Les textes liturgiques du vendredi 16 août 2024 Première lecture Ta beauté était parfaite, grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu, mais tu t'es prostituée, Ézéchiel 16, 1 15 60 63 Lecture du livre du prophète Ézéchiel La parole du Seigneur me fut adressée, fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem, par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Cana où ton père était un hémorite, et ta mère, unitit à ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, on ne t'a pas frotté de sel, ni enveloppé de l'ange, aucun regard de pitié pour toi, personne pour te donner le moindre de ses soins, par compassion t'a jeté en plein champ, avec dégoût, le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi, et je t'ai vu te débattre dans ton sang quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives je t'ai fait croître comme l'herbe des champs, tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme, ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée mais tu étais complètement nue, je suis passé près de toi, et je t'ai vu, tu avais atteint l'âge des amours j'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité je me suis engagé envers toi par serment, je suis entré en alliance avec toi oracle du Seigneur Dieu et tu as été à moi je t'ai plongé dans l'eau, je t'ai nettoyé de ton sang, je t'ai parfumé avec de l'huile, je t'ai revêtu d'habits chamarrés, je t'ai chaussé de souliers en cuir fin, je t'ai donné une ceinture de l'un précieux, je t'ai couverte de soie jeté paré de joyaux, des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête un diadème magnifique tu étais paré d'or et d'argent, vêtue de l'un précieux, de soie et d'étoffe chamarrée, la fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture tu devins de plus en plus belle et adigne de la royauté ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu au racle du Seigneur Dieu. Mais tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostitué en usant de ta renommée, tu as prodigué tes faveurs à tout passant, tu as été à n'importe qui cependant, moi, je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle ainsi tu te souviendras, tu seras couverte de honte dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait au racle du Seigneur Dieu. Parole du Seigneur Cantique Isaïe 12, 2, 4bcde 5a, 5bc-6 Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples et au fait redites-le, « Sublime » et son nom joué pour le Seigneur. Il montre sa magnificence, et toute la terre le sait jubiler, crié de joie, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Évangile C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi, Matthieu 19, 3-12. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent, « Est, il permit à un homme de renvoyer sa fême pour n'importe quel motif ? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci dès le commencement ? » Le Créateur les fit hommes et femmes et dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair, ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il ? » Ils prescritent la remise d'un acte de divorce avant la répudiation. Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Or je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme sauf en cas d'union illégitime et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné il y a des gens qui ne se marient pas car, de naissance, ils en sont incapables, il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes, il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux celui qui peut comprendre, qu'ils comprennent. » Acclamons la parole de Dieu.